Cet épisode s'intitule « Les crises de l'eau ». Vous allez me dire encore un épisode bien anxiogène sur le circe sismique, où on va parler une nouvelle fois de crises, de risques imminents, enfin de trucs pas très drôles. Et bien vous avez absolument raison. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'eau ne coule plus ? Le jour où les réserves sont à sec ? Qu'est-ce qui se passe quand au contraire il se met à tomber des seaux d'eau du ciel, là où d'habitude il pleuviote ? En fait le problème est déjà très concret dans beaucoup d'endroits, et il est généralement mal compris, mal géré, mal anticipé. L'eau a un lien direct avec l'agriculture, et donc avec la nourriture évidemment, mais aussi avec l'industrie, avec l'énergie, avec la géopolitique, avec à peu près tout en fait. A commencer simplement par la vie. L'eau c'est la vie. Je me suis dit que je n'allais pas vous sortir l'épisode juste avant Noël, mais que je n'allais pas non plus vous faire attendre l'an prochain et vous préver du plaisir d'écouter Emma Aziza, qui est hydrologue et experte de l'adaptation aux risques climatiques. C'est un sujet qui peut un peu remuer, mais qui est évidemment essentiel, et je vous invite donc à aller jusqu'au bout. Comme toujours, pour aller plus loin, retrouvez les notes détaillées sur le site sismic.fr, avec plus de contenu. Suivez Sismic sur les réseaux sociaux, et rejoignez les autres auditeurs sur le Discord. Très bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Emma. Bonjour Julien. Alors, Sismic est mon enquête, comme tu sais, sur les mutations du monde et des enjeux qui vont avec, en partant du principe que je n'y connais pas grand-chose. Donc on va essayer, ensemble, d'y voir un peu plus clair sur les enjeux liés à l'eau. Alors toi, tu connais beaucoup de choses, moi non. Bon, c'est très large comme thème, évidemment. Donc on va tenter d'aborder un maximum de sujets, comme par exemple les liens entre l'eau, l'économie, nos modes de vie, la géopolitique, le climat. Enfin voilà, ça fait pas mal de thèmes. Et puis les grandes dynamiques actuels pour voir ce qu'il faut avoir en tête pour affiner justement notre vision du monde pour comprendre un petit peu ce qui se joue. On commence par la question classique. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et me dire pourquoi tu penses être une interlocutrice pertinente pour parler de ce vaste sujet ? Alors, tout d'abord parce qu'en fait, c'est mon métier. Déjà, je suis hydrologue. Donc effectivement, j'ai fait des études en sciences de l'eau. L'hydrologie, ça traite vraiment de la question de l'eau, si tu veux, sur les continents. On n'est vraiment pas sur les milieux océaniques. Et en fait, l'eau, c'est une quête qui m'accompagne depuis longtemps. Je me suis d'abord spécialisée en hydrogéologie. Après, j'ai découvert l'hydrologie. Donc l'hydrogéologie, c'est les eaux qui sont dans les profondeurs. Et ensuite, j'ai travaillé sur les eaux de surface. Et donc, j'ai commencé très rapidement à aborder les questions des sécheresses. Puis après, je me suis concentrée sur les inondations. Et puis, j'avais toujours ce fil conducteur qui était la question de la gestion de la demande et de la ressource en eau et des autres dimensions auxquelles ça fait appel. Si tu veux, la géopolitique, derrière, comment on relie l'humain à cette question de l'eau. Donc voilà, c'est un long chemin. J'ai fait mon doctorat sur ce sujet. Et puis, j'ai créé un centre de recherche qui travaillait justement sur la résilience des territoires et qui s'appelle Mayan, qui veut dire la source d'eau. Donc tu vois, c'est encore un truc qui me suit tout le temps. Et voilà, j'ai aussi créé une asso qui forme les enfants sur les enjeux de l'eau. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de viscéral et d'essentiel et bien souvent d'oublier, en fait, dans les grandes questions environnementales que l'on traite aujourd'hui. Voilà, donc l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est ta vie, quoi. C'est pour faire un mauvais... C'est ça. Je propose qu'on... Alors, je vous ai choisi un angle. Je propose qu'on se concentre durant cette interview sur l'eau douce, en tant que ressource indispensable à la vie, à notre vie, puisque l'eau, c'est aussi et surtout d'ailleurs les océans. Mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Donc, commençons par définir le cadre. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'eau douce ? Alors, en fait, si tu veux, l'eau douce, en fait, c'est l'eau qu'on va concevoir comme une ressource qui va être facilement utilisable par l'homme. C'est-à-dire que c'est une eau qui est non salée, parce que dès que tu vas avoir de l'eau salée, tu vas avoir ce problème de salinisation. On parlera plus tard, mais du coup, tu ne peux quasiment pas faire de l'agriculture avec de l'eau salée. C'est quelque chose qui est impropre à l'homme. Donc, en fait, c'est de l'eau qui est consommable à la fois pour la nature, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'avant l'homme, le premier utilisateur de l'eau, c'était la nature. Et puis, deuxièmement, effectivement, pour l'homme. Donc, en fait, c'est cette espèce d'eau ressource qui est l'eau douce, en fait, et que tu vas retrouver partout. Tu vas la retrouver dans les rivières, tu vas la retrouver dans les lacs, dans les glaciers, dans les zones humides. Donc, en fait, c'est toute cette eau-là qui est précieuse. Et si tu veux, c'est important de comprendre un peu les ordres de proportion, parce que justement, on a tendance un peu à avoir des schémas très types que l'on apprend à l'école. Et c'est intéressant d'aller un peu plus loin, tu vois, et de comprendre qu'en fait, où elle se trouve cette eau douce, en quelle quantité. Donc, si tu veux, tu as à peu près, pour faire schématiquement, sur les 100% d'eau que tu as sur notre planète bleue, tu vas avoir quasiment presque 97% qui sont effectivement dans les océans. Après, tu as 2% d'eau douce, tu vois, que tu vas retrouver dans les glaces, donc dans l'Antarctique, le Groenland, tout ça. Et puis, il te reste 1,1% en fait pour les eaux souterraines. Et le chiffre qui est, d'après moi, le plus frappant et qui est important à comprendre, parce qu'on en parlera derrière, c'est que sur toute cette eau sur Terre, il reste 0,00012% pour l'eau des rivières, pour l'eau des sols. Donc, en fait, tu vois, c'est une part infime et c'est la seule qui est directement accessible à l'homme. Donc, voilà, c'est vraiment un gros enjeu. Et si tu veux, pour aller plus loin, il faut comprendre aussi que cette eau qui arrive sur les continents, celle qui nous intéresse, cette eau douce, elle ne peut arriver, elle ne peut se renouveler que par la pluie. Et en fait, si tu veux, tu as vraiment l'énergie solaire qui va être une espèce de moteur pour permettre justement l'évaporation, la condensation et les précipitations. Donc, c'est pluie qui nous arrive. Et en fait, quand ces pluies, elles arrivent, en fait, elles vont arriver sur le sol. Et il faut savoir que déjà, tu as le deux tiers qui repart tout de suite dans l'atmosphère. Donc, souvent, moi, j'entends les agriculteurs nous dire, oui, mais il y a énormément de pluie qui tombe sur nos sols. On n'utilise qu'une infime partie. Mais de toutes les façons, sur cette pluie qui tombe, tu as déjà le deux tiers qui repart. Et sur le un tiers qui va arriver sur nos continents, si tu veux, en fait, tu vas avoir une partie, donc c'est tout l'écoulement que tu vas avoir sur nos continents. Tu en as à peu près 20% qui vont rejoindre les rivières et qui vont arriver par ruissellement. Et tu n'en as que 9% qui s'infiltrent. Ça veut dire qu'en fait, nos eaux souterraines, au final, si tu veux, elles ne peuvent arriver avec la pluie que par... Tu vois, il reste 9% en fait qui vont pouvoir arriver dans ces eaux souterraines qu'on capte de manière intensive. Donc, tu vois, c'est pour te donner un peu un ordre de grandeur quand on reparlera des nappes derrière, comprendre qu'en fin de compte, c'est très compliqué dans le cycle de l'eau, d'avoir de l'eau dans nos nappes en fait. Oui, et puis on va parler aussi de la manière dont on peut avoir un impact sur comment l'eau s'écoule, comment l'eau arrive dans les sols, comment elle est préservée, avec la manière dont tu as fait l'agriculture, etc. À quoi ça nous sert ? À quoi ça nous sert ? Ça nous sert à plein de choses. Évidemment, ça nous sert à boire, à vivre, mais en tant qu'humain, et puis en tant que société, que civilisation, pourquoi c'est aussi central ? Et après, on verra pourquoi on a aussi tendance à l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on vit en ville, quand on vit dans un pays développé, l'eau coule de source, entre guillemets. On n'y pense plus. Donc, je voudrais qu'on recommence à penser à quoi ça sert. Et en fait, l'eau, elle est centrale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc, effectivement, tu as raison, ça nous sert à nous boire, ça nous sert à nous laver. Donc, toute la question de l'hygiène, de l'assainissement, ça nous sert aussi à nous nourrir. Et en fait, nous nourrir, on oublie qu'à chaque fois qu'on se nourrit, en fait, on se nourrit parce qu'il y a eu de l'eau avant pour qu'on puisse avoir notre assiette. Et si tu veux, c'est la nourriture et l'agriculture, c'est le premier utilisateur au monde de cette eau bleue. Et donc, ça, c'est une majeure partie. Il y a ensuite les industriels qui utilisent l'eau, encore une fois, pour chauffer, pour laver, pour nettoyer. En fait, tout ce que l'on a, tout ce que l'on achète, utilise nécessairement de l'eau. Et puis, tu vas avoir notamment l'énergie. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que, quand on parle à l'heure de la COP26, tu vois, où on parle de la question du climat, on a l'impression que la question climatique, c'est que le carbone et que l'énergie. Et le problème, si tu veux, c'est que pour avoir de l'énergie, dans la majeure partie des cas, à part pour l'éolien, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau parce que tu as besoin de faire une centrale hydroélectrique pour pouvoir créer de l'énergie. Le nucléaire a besoin d'eau. Et donc, quand on parle de pour, contre le nucléaire, je crois que la question, elle est même au-delà de ça, parce qu'on a failli fermer des centrales nucléaires parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans nos rivières. Et donc, tu vois, c'est une question qui est sous-jacente, qui est derrière. En fait, elle est là, présente partout. Et c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Et puis, même avec le pétrole, avec le fracking qui consomme beaucoup d'eau, après l'exploitation du charbon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Exactement. En fait, tout consomme obligatoirement de l'eau. Dès que tu vas extraire, que ce soit le gaz, que ce soit le... Tout utilise de l'eau. Parce que tu en as besoin dans tous les processus industriels. Donc, c'est vraiment une question qui est hyper large. Et en fait, quand tu regardes un petit peu notre manière d'utiliser de l'eau, au début du XXe siècle, on était 2 milliards sur Terre. Et en fait, on utilisait 600 milliards de mètres cubes d'eau. Et au début des années 2000, tu vois, on utilisait 3 800 milliards, c'est-à-dire 6 fois plus. Donc en fait, en l'espace d'un siècle, on a augmenté par 3 la population, mais on a augmenté par 6 notre consommation d'eau. Tu vois ? Et cette question-là, c'est une question qui est essentielle, parce que s'il n'y a plus d'eau, tu n'as plus toute la chaîne qui suit derrière. Que ce soit industriel, tout, tu vois ? Et nous, à la fin. Oui, et puis c'est intéressant de se rappeler que... Parce qu'aujourd'hui, ce que je disais, on l'oublie, on va voir aussi ce qu'il y a, ce qu'on appelle l'eau virtuelle, qu'on ne voit pas, mais c'est intéressant de se rappeler que dans l'histoire des civilisations, ça commence toujours avec un fleuve, avec des rivières, avec ta capacité à avoir un accès facile à l'eau pour faire de l'agriculture, etc. Il y a les quatre civilisations, les quatre premières civilisations du monde qui sont basées autour des fleuves, il y a des grands projets d'irrigation partout, et ça reste d'actualité aujourd'hui, sauf qu'on n'y pense plus, oui. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu regardes l'histoire, tu as vraiment l'homme qui s'est toujours installé au bord des fleuves, et quand il ne s'est installé pas au bord des fleuves, il a construit des aqueducs qui ont permis, justement, pour les villes qui étaient situées loin de toutes les rivières, cette alimentation en eau des villes. Donc, tu vois, les premiers aqueducs remontent à il y a 4000 ans. Donc, on a toujours tout fait pour faire des tunnels, des canaux, faire en sorte que, si tu veux, on puisse utiliser la force de la gravité pour réussir à acheminer cette eau. Et en fait, il y a toujours eu des solutions qui ont été mises en œuvre, et d'ailleurs, c'est des trucs qu'on oublie un peu aujourd'hui, et aujourd'hui, on cherche des fois des solutions complètement folles, tu vois. Par exemple, à l'époque, tu avais une récupération des eaux de pluie qui était naturelle, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, tu as des choses qui sont complètement loufoques, comme par exemple, tu vois, on va chercher de l'eau de pluie. Je te donne un exemple parce que ça m'a marqué, mais tu vois, à un moment donné, l'Arabie Saoudite s'est dit, tiens, on manque d'eau, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va aller remorquer des icebergs. Et donc, en 1977, ils ont décidé de créer un énorme projet, tu vois, pour, en fait, aller récupérer 100 millions de tonnes d'Antarctique, d'icebergs, et pour l'amener, tu vois, jusqu'à chez eux. Donc, un voyage de 8 mois, tu avais 14 000 kilomètres, et en fait, pour récupérer cette eau. Et tu vois qu'avant, si tu veux, on habitait le territoire en fonction de l'eau. Aujourd'hui, on habite un territoire et après, on se dit, ah, mais on n'a pas d'eau, ah ben, où est-ce qu'on va la récupérer ? Tu vois, on a complètement changé le process, en fait. Et donc, voilà, c'est une vraie question qui va plus loin, quoi. On pourra revenir sur cette question de la manière dont on utilise l'eau, quoi. Mais c'est pour donner une image assez frappante, en fait, de la manière dont on pense à l'envers aujourd'hui. Oui, et puis ça refait le lien aussi entre énergie et eau aujourd'hui dans certains coins du monde. Je suis passé par Dubaï récemment et on voit qu'ils n'ont absolument pas d'eau. Mais évidemment, ils ont construit quelque chose, une ville qui dépend de l'exploitation d'une très grande quantité d'eau et ça repose du coup indirectement sur le pétrole puisqu'il faut dessaliniser l'eau, etc., etc. Mais je voudrais, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. Enfin, d'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus. Comment cette eau est utilisée aujourd'hui ? Donc, on a compris qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait, par rapport à la quantité qu'il y avait. Ça représente quelques pourcentages ou quelques micro-pourcentages. Comment on utilise cette eau ? Donc, il y a celle qu'on voit, mais il y a aussi celle qu'on ne voit pas et comment elle est répartie. Oui. Alors, déjà, comment elle est répartie, c'est une vraie question. Donc, en fait, tu as 60% de l'eau renouvelable qui est en fait partagée entre les neuf géants du monde de l'eau. Donc, en fait, tu as l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis. Tu as l'Amérique du Sud avec le Brésil, la Colombie et le Pérou. Et puis ensuite, tu as la Russie, la Chine et l'Inde. En gros, si tu veux, ce sont les grands utilisateurs d'eau pour la Russie. Si tu prends l'exemple du lac Baïkal, pardon, ça représente 20% de l'eau libre à la surface du monde. Tu vois, donc, en fait, il y a des étendues d'eau qui sont colossales. Et donc, tu vois qu'elle est absolument mal répartie. C'est la vraie question de l'eau, c'est toujours l'inégalité d'accès à la ressource en eau. Ensuite, si tu vas sur la question de l'eau virtuelle, en fait, si tu veux, cette eau virtuelle, c'est l'eau que l'on ne voit pas et qu'on utilise. Donc, c'est à peu près 90% de l'eau que l'on ne connaît pas et surtout, c'est de l'eau qu'on va utiliser ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'eau qu'on va prendre à côté de chez nous, c'est qu'on va, nous, aller dans un supermarché et en fait, on va consommer naturellement sans se poser la question si on est capable d'être résilient sur le plan alimentaire, si nos terres nous permettraient, nous, de nous nourrir. Et donc, si tu veux, ça, à l'échelle planétaire, fait que tu as énormément de pays capables d'alimenter avec ce qu'ils ont en matière de ressources en eau, leur population. Mais le fait d'importer fait que tu vas aller chercher cette eau d'ailleurs. Alors, ce n'est pas problématique si tu veux, tant qu'il y a de l'eau ailleurs. Le problème, c'est que, tu vois, on parlait des géants de l'eau, le Canada a vécu sa pire sécheresse l'année dernière. Le Brésil aussi, tu vois, une sécheresse qu'on n'avait pas vue depuis 70 ans. Donc, en fait, ces géants de l'eau sont en train de vaciller, tu vois, c'est comme des colosses au pied d'argile. Pourquoi ? On en parlera plus tard, mais si tu veux, la manière dont on traite les terres, la manière dont on traite le cycle de l'eau, fait que tout est en train de se transformer et les sécheresses arrivent là où on ne les attendait pas. On les voyait très bien arriver en Afrique, d'ailleurs, on a des conséquences très graves, mais sur ces grands géants, en fait, on ne l'imaginait pas. Et donc, quand à un moment donné, eux n'ont plus assez d'eau, et donc, ou par exemple, la Californie, la Californie, elle est vraiment marquante parce que si tu veux, tu n'as plus une seule goutte d'eau qui coule dans la Sierra Nevada, on for de plus en plus loin, de plus en plus profondément pour essayer d'aller chercher cette eau. Et en fait, c'est le premier état exportateur agricole. Et donc, tu vois, c'est 80% de l'assiette de l'Américain qui fait que ça va rentrer en concurrence avec tous les grands géants qui, eux aussi, se mettent à manquer d'eau. Donc, la question... Tu es plus près de chez nous, tout le sud de l'Espagne qui est là qu'on produit et qu'on produit tous les fruits et légumes chez nous et où il n'y a pas d'eau. Ouais, c'est ça. Juste pour te donner un ordre d'idée, pour produire une calorie, en fait, un kilo calorie d'alimentation, tu as besoin d'un litre d'eau. Donc, en fait, si tu veux, de toutes les façons, nous, pour nous nourrir, on a au moins besoin de 3000 litres d'eau par personne et par jour. Tu vois ? Et quand on est sous le seuil de ces 3000 litres d'eau possibles, eh bien, on va la chercher ailleurs. C'est ce qu'a fait la Chine quand elle a eu un énorme problème, si tu veux, de sécheresse majeure dans les années 80. Elle a acheté massivement sur le marché mondial de la, comment dire, des céréales. Et donc, la population n'a pas vu, en fait, tu vois, le dommage. Donc, voilà un petit peu... Pour rester sur, pour avoir quelques ordres de grandeur aussi par rapport à cette eau virtuelle, combien il y a d'eau dans certains des produits qu'on consomme au quotidien, que ce soit un steak, je ne sais pas, un jean ? Est-ce que c'est assez frappant d'avoir ces chiffres ? Ouais. Alors, en fait, on donne souvent des chiffres des fois un peu trop approximatifs, tu vois. Je te propose d'essayer de te balader un petit peu dans le fait de comprendre ce qu'inclus le fait de consommer de la viande, par exemple. Eh bien, derrière, en fait, pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, dans le monde, on consomme tous 300 kilos de céréales, tu vois, par personne et par an dans le monde. Et sur ces 300 kilos de céréales, en fait, qui sont émis, tu en as 50% qui va pour l'alimentation humaine et tu en as 40% qui va pour nourrir le bétail. Donc, en fait, c'est colossal, tu vois. Et ça, c'est pour le monde, mais juste pour les pays de l'OCDE, donc juste pour les pays riches, c'est 70% de toutes les céréales qui vont aller produire de la viande. Et ces céréales, elles ont besoin d'eau pour grandir, pour se transformer. Donc, tu vois, pour rentrer un petit peu plus en détail sur comment, en fin de compte, on va arriver sur… Et c'est compliqué parce que je ne peux pas te dire un kilo d'eau, c'est tant exactement de litres cachés parce qu'il y a plein d'études et en fonction de là où est produit la viande, en fonction des process, on va avoir des chiffres complètement différents. mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, la viande, c'est la clé de voûte, en fait, tu vois, de la question, au-delà du méthane, au-delà de tous les problèmes que ça pose, de la question de l'eau derrière, tu vois. Et donc, cette empreinte, elle est colossale. Parce que, pour produire de la viande, on a besoin de produire beaucoup de céréales et que, donc, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ça consomme l'essentiel de l'eau douce qui va à l'agriculture, en fait, et fait indirectement pour produire de la viande. En fait, pour produire, en fait, une, il faut 5 à 20 fois plus d'eau, en fait, pour réussir à produire une calorie animale qu'une calorie végétale. Ok. Tu vois. Ok. Donc, imagine dans les endroits où il n'y a plus d'eau et où les gens se mettent de plus en plus à manger de la viande. Voilà. Le vrai problème, c'est pas les assoiffés, c'est les affamés. C'est-à-dire, le problème de l'eau derrière, c'est le fait qu'il n'y aura plus d'eau, pas tant pour boire, mais pour se nourrir. Donc, on constate qu'il y a des perturbations importantes dans le cycle de l'eau, un peu partout, du fait du changement climatique et puis du fait aussi de l'exploitation qu'on peut avoir des terrains qui viennent perturber ce cycle et de la manière aussi dont l'eau reste dans les sols, etc. Donc, d'un côté, on a des sécheresses totalement inhabituelles que tu as commencé à évoquer, de l'autre, on a des inondations aussi tout autant inhabituelles. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors, sans faire, évidemment, il faut que c'est difficile de le faire de la généralité parce que ça va être partout différent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qu'on commence à avoir émergé comme enjeu autour de ces changements en cours ? Alors, c'est une vraie question parce que c'est quelque chose que j'observe chaque année parce qu'en fait, je le traite médiatiquement chaque année, donc je suis obligée de scruter chaque chiffre pour essayer d'en parler. J'ai l'impression que chaque année, en fait, je raconte la même chose. mais chaque année, elles sont complètement différentes, elles ont une signature différente, tu vois ? Donc, en fait, pour bien comprendre, tu as vraiment 2020, 2018 et 2019. C'est vraiment le palmarès des trois années les plus chaudes qui ont jamais été recensées en France. Donc, en fait, et tu vois, je suis remontée un petit peu dans les unes des médias et dès 2014, tu avais écrit, tu vois, la une du monde, année 2014, année la plus chaude depuis 1900. 2015, pareil. 2016, année la plus chaude de l'histoire moderne, tu vois, 2019, année la plus chaude au monde, 2020, année la plus chaude jamais enregistrée en France. C'est assez dingue, c'est-à-dire qu'on a l'impression de répéter, tu vois, la même chose, sauf qu'entre-temps, c'est toujours un peu plus chaud, c'est toujours un peu différent et le milieu est de plus en plus atteint. Donc, qu'est-ce qui se passe que ce soit en France ou en Europe et dans le monde d'ailleurs, c'est vraiment la question de la sécheresse qui se met en place et si tu veux, en France, on se sentait complètement protégé parce qu'on a une bordure atlantique qui est quand même assez importante qui nous permet des entrées maritimes, donc un cycle de l'eau à l'intérieur des terres et en fait, chaque année successive, il y a vraiment des sécheresses qui se sont mises en place en atteignant des niveaux à chaque fois un peu plus limites, tu vois. On avait, je crois, jusqu'à presque 90% enfin 90 départements sur 100, tu vois, en France qui ont été atteints par des niveaux de sécheresse et le problème, c'est qu'à chaque fois au printemps, on se dit non, en fin de compte, on a une sécheresse en 2017, elle s'est terminée fin décembre mais regardez, on a eu la crue de 2018 de la Seine et puis derrière, on a eu un printemps très pluvieux donc en fait, on n'aura pas de problème en 2018 et en fait, c'était sans compter l'arrivée d'une canicule qui a fait rebasculer dans une sécheresse et pareil pour 2019, on s'est dit il y a une super recharge des nappes, on n'a aucun problème, on voit devant nous, on voit venir et puis en 2019, tu as eu le mois de juin 2019, tu as eu 42 degrés à Paris, 46 degrés dans le sud et en fait, d'un seul coup, tu as comme un effet sèche-cheveux sur toute la France et la France rebascule dans un état de sécheresse extrême donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en œuvre je te dis ça à l'échelle de la France parce que c'est assez intéressant la France parce qu'au nord, tu as des pays humides et au sud, elle est entourée par des pays semi-arides à arides donc en fait, elle, c'est une sorte de ceinture et on voit que cette ceinture elle est en train de bouger donc ça, c'est pour vraiment les sécheresses et pour les inondations, ce qui m'a le plus marquée, c'est vraiment les nouveaux marqueurs que l'on a c'est-à-dire qu'on a toujours eu des inondations colossales enfin tu vois, les crues et claires du méditerranéen on en a eu en 1988 à Nîmes en 1992 pour ceux qui s'en rappellent pour ceux qui étaient nés parce que chaque année à chaque fois j'ai l'impression que j'ai voulu que les gens me disent non non, j'étais pas née c'est moi qui vieillis et donc si tu veux on se rappelle de cette caravane qui vient sur le pont comme ça et qui est crassou et en fait, ouais, t'as l'impression que c'est terrible et en fait, on a redécouvert qu'on avait des crues et claires en fait, on en a toujours eu des crues et claires dans le sud de la France sauf qu'avant elles n'étaient pas médiatisées avant, t'avais pas des informations en continu donc en fait, on ne les voyait pas tu les voyais dans les journaux locaux tu vois et en fait, au fur et à mesure 2002, 2003, 2005 t'as eu des crues et claires colossales et puis les choses se sont accélérées si tu veux mais surtout ce qui m'a marquée c'est les Alpes-Maritimes c'est-à-dire ce qui s'est passé sur la Tignée, la Vésubie et la Roya ces trois vallées qui ont été meurtries si tu veux c'est vraiment un événement hydrologique qui est hors norme c'est-à-dire que on a une variabilité naturelle on a toujours eu des regarde, en 1940, tu vois on a eu ce qu'on appelle un Aigat c'est-à-dire une crue dans les Pyrénées-Orientales qui avait tellement en fait atteint le territoire il y avait eu 50 morts côté français 250 côté espagnol que les Allemands n'avaient pas pu pénétrer parce qu'ils ne se repéraient plus sur les cartes tu vois en plein milieu de la guerre et donc en fait on a déjà eu des crues colossales mais là on a quelque chose en fait avec une signature qui est nouvelle parce que sur les Alpes-Maritimes c'est vraiment des cours d'eau tu vois qui étaient à quelques centimètres de hauteur qui sont montés à 7 mètres de hauteur toute la nuit et en fait on modélisait 250 litres d'eau par mètre carré on a eu 500 et ça c'est lié au fait qu'on avait une température extrêmement chaude au niveau de la Méditerranée une température hors norme au niveau atmosphérique donc on arrive sur une ère de méga inondation c'est ce qu'on a vécu aussi en Allemagne tu vois donc en fait c'est des nouvelles signatures et là ça nous ramène à autre chose c'est-à-dire comment on a construit le territoire pour le risque d'inondation et l'urbanisme c'est une question clé mais aussi comment on traite notre territoire sur les sécheresses parce que tu vois c'est une boucle en fait c'est cette ère que certains appellent de post-normalité en fait c'est-à-dire qu'on est encore à essayer de regarder les phénomènes qui se passent avec ce à quoi on a été habitués en fait et avec nos échelles avec notre compréhension de certains systèmes or ces systèmes ne sont plus mais en fait ne commencent à fonctionner autrement que dans cette logique qui a été celle du 20ème siècle donc on a du mal à comprendre ce qui se passe et c'est pareil on pourra revenir sur la France mais je pense c'est intéressant aussi de dire deux mots sur ce qui se passe ailleurs parce qu'on n'en parle pas finalement si souvent que ça mais on sait qu'il y a en ce moment des sécheresses catastrophiques en Afrique notamment à Madagascar au Kenya aussi je crois qui menacent directement la vie du coup de 2 millions de personnes parce qu'il n'y a plus rien à manger je crois que Madagascar c'est un peu officiellement la première famine liée directement aux conséquences du réchauffement climatique il y a ce qui se passe au Brésil qui crée effectivement des feux de forêt totalement inhabituels il y a la Californie il y a le nord-est de la Chine qui finalement il faut réaliser aussi que Pékin est construit sur une zone où il n'y a pas de fleuve donc tout ça fonctionne aussi par l'irrigation donc il y a des zones assez sèches comment est-ce qu'on peut déjà aussi est-ce que tu veux dire 2-3 mots sur toi ce que tu observes dans le long moment hors de la France et quels sont certains des phénomènes que tu as pu étudier certaines zones alors moi j'étais très marquée par ce qui se passe en Californie je pense qu'il faut regarder cet état et ce qu'on est en train de faire parce que pour moi on est arrivé vraiment à la fin d'un système c'est-à-dire qu'on a puisé, puisé, puisé tellement dans les nappes que en fait si tu veux les sols s'effondrent de près de 30 centimètres par an tellement qu'il y a un sous-bassement lié au fait de soutirer les nappes tu vois donc pour moi c'est vraiment le focus qu'il faut faire maintenant si tu regardes vraiment ailleurs en Afrique déjà Madagascar c'est vraiment une question t'as effectivement 500 000 personnes qui sont directement concernées par le fait qu'il n'y ait plus une seule goutte d'eau qu'il n'y ait plus de pluie mais t'as aussi derrière des ethnies tu vas derrière avoir des tu vas avoir des problèmes qui vont être d'un autre ordre de questions de sécurité quand tu penses à Madagascar c'est pas juste le fait qu'ils ont soif ou qu'ils ont faim c'est le fait qu'on leur vole leurs bétails que le fait qu'ils sont obligés d'aller se cacher la nuit parce qu'il y a des milices qui passent et en fait ils sont obligés d'aller se cacher dans les bois pour essayer de survivre et donc si tu veux à un problème je vais dire environnemental derrière ça vient mettre en exergue un problème social c'est-à-dire que le moindre bétail qui traîne est volé donc en fait les gens se retrouvent avec absolument plus rien parce que même ce qu'ils avaient pour subsister qui leur permettait de faire avec ils n'ont plus parce qu'on est sur un énorme problème d'insécurité on n'en parle pas souvent tu vois on assimile juste le Madagascar à la question ah c'est un des premiers à subir un changement climatique oui mais tu vois on ne peut pas traiter la question de venir aider ces populations si on ne répond pas aussi à la question de sécurité parce que parce que ça exacerbe tout quand tu n'as plus d'eau que tu n'as plus de quoi manger tu vois tu te retrouves un petit peu je crois que c'est Churchill qui disait qu'on est à 5 repas de la folie c'est-à-dire que derrière tu ne manges pas une fois deux fois trois fois et la cinquième fois le mec il sort et tu son voisin donc tu vois ça va très vite imagine à l'échelle à l'échelle de continent et effectivement tu vois c'est assez intéressant en ce moment on focalise beaucoup avec cette COP26 notamment sur la langue de barbarie c'est une petite langue de terre en fait que tu vas avoir en Afrique que tu vas avoir au Sénégal et parce qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'on a un lieu où en fait l'eau monte tellement que tu vois là par contre l'eau océanique en fait vient et commence à rentrer dans les terres donc en fait on se retrouve un petit peu complètement démuni face à ce qu'on voit mais c'était déjà une zone qui était extrêmement vulnérable à la base c'est-à-dire que c'est une langue de terre entre tu vois il y a eu des erreurs de gestion il y a des brèches qu'on a créées dans cette terre qui ont fait passer l'océan qui font que derrière ça s'écarte de plus en plus donc en fait à un problème environnemental tu poses toujours la question de comment l'homme a géré aussi son territoire pour accélérer tout ça c'est ça la question qui sont sous-jacentes pour moi Ok ça m'amène à une autre question qui est importante qui est de cette compréhension que tu as nous tu as commencé à ouvrir le sujet au niveau local mais comment certaines de ces perturbations notamment les sécheresses peuvent expliquer des phénomènes politiques et géopolitiques dans certaines parties du monde donc tu as bien fait le lien avec la crise qui devient une crise sociale sociétale qu'on a à Madagascar je pense notamment entre au lien qui peut y avoir entre les printemps arabes et certains phénomènes climatiques ou même la guerre en Syrie certains ont fait des thèses là-dessus pour replacer un peu le sujet je pense qu'il y a deux grands éléments à intégrer la question je reviens dessus mais la question de la sécheresse c'est la question de la nourriture si tu veux si en 2050 tu as 10 milliards d'habitants on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir assez d'eau pour avoir la nourriture telle que l'on consomme aujourd'hui la manière dont on consomme nos kebabs et nos burgers si tu veux tous les jours c'est pas soutenable dans ce monde-là tu vois tout le monde se focalise aujourd'hui sur la question de l'avion j'ai pas pris l'avion etc mais c'est pire en fait la question de notre assiette elle est pire parce qu'il y a dedans ce cache du carbone ce cache des gaz à effet de serre et ce cache de l'eau d'ailleurs on reviendra dessus mais le premier gaz à effet de serre dans le monde c'est quand même l'eau parce que si tu veux on la regarde pas cette question enfin je te fais un petit entorse à ta question je reviens juste dessus après mais c'est essentiel de comprendre ça parce que en fait si tu veux c'est le premier gaz à effet de serre c'est l'eau c'est ce qui nous protège c'est ce qui fait qu'on ressemble pas à la lune qu'on monte pas à plus de 150 ou moins de 150 degrés le jour et la nuit si tu veux c'est vraiment notre protection c'est notre atmosphère et en fait le problème c'est qu'avec cette augmentation des températures on augmente l'eau évaporée dans l'atmosphère et plus on va avoir de l'eau évaporée plus en fait on va avoir de gaz à effet de serre sauf qu'en fait on la regarde pas en ce moment dans les politiques mondiales et on ne regarde que le dioxyde de carbone parce que l'eau c'est un phénomène naturel c'est un gaz à effet de serre naturel alors que le dioxyde de carbone c'est celui qui est anthropique c'est celui qui est émis par l'homme enfin il est aussi de manière naturelle mais il est surémis par l'homme et donc si tu veux je pense que c'est essentiel de revenir à cette base parce que il y a la question de la sécheresse au sol et la question du fait que plus t'as d'eau dans l'atmosphère plus tu as un pouvoir de précipitation donc des méga inondations et plus tu as en même temps un gaz à effet de serre qui fait que ça continue à augmenter en fait la température et donc en fait pour moi un c'est l'alimentation et la nourriture qui va créer les perturbations au niveau mondial et au niveau géopolitique et en fait le plus fort c'est celui qui est le plus armé tu vois c'est très intéressant de voir par exemple ce qui se passe entre l'Egypte et l'Ethiopie tu vois c'est parce qu'il y en a un qui a l'Ethiopie a les réserves d'eau mais l'Egypte a un énorme besoin d'eau et l'Egypte sur le plan militaire est quand même plus fort que l'Ethiopie donc en fait après tu vas avoir derrière justement des rapports de force qui vont se mettre en oeuvre en fonction de celui qui a l'eau et celui qui en a besoin et celui qui a entre guillemets capitalisé sa richesse et d'autres pays qui au contraire eux ont envie d'évoluer de grandir et de se transformer donc ça pour moi c'est une chose et la deuxième chose c'est nos modes de vie c'est à dire qu'il y a pour moi deux sécheresses qui sont assez intéressantes à regarder parce que ça augure de ce qui pourrait se dérouler dans les prochaines années c'est la sécheresse à Taïwan tu vois ça a été cette première sécheresse qu'on a eue depuis 56 ans en fait faute de typhon qu'il y a eu dans la zone en fait ça a menacé la production de puces électroniques donc on s'est retrouvé avec cette industrie des semi-conducteurs qui en fait s'est retrouvé approvisionné avec des camions citernes donc c'est lié à l'eau cette crise je n'avais pas du tout vu cet angle là et donc si tu veux donc ça c'est énorme parce que d'ailleurs tous nos smartphones tous nos objets connectés sont liés directement à cette question de la sécheresse deuxièmement effectivement la construction automobile qui s'est complètement ralentie avec les chaînes de production donc ça c'est la deuxième chose et puis alors ils ont tout essayé à Taïwan c'est un peu fou quand tu regardes dans le détail ils ont envoyé des camions militaires pour en semencer les nuages pour essayer de créer la pluie ça n'a pas marché tu vois ils ont essayé de creuser plus loin ils ont c'est un truc de dingue quoi ce qui se passe donc en gros si tu veux c'est pour ça que derrière toutes les puces d'Apple en fin de compte elles sont fabriquées directement par ce processus et tu vois j'avais le chiffre pour te donner un ordre d'idée le numéro 1 de la fonderie de puces à Taïwan donc les fameuses puces Apple en fait consomme par jour 156 000 tonnes d'eau tu vois je ne me rends pas compte quand il n'y a plus d'eau quand il n'y a plus d'eau pour la population et que derrière tu as une industrie qui est là et le gouvernement qui mise tout sur la question industrielle du coup ils creusent des puits ils installent des usines là ils sont en train de commencer à installer des usines de dessalement mais le temps de les mettre en oeuvre tu vois c'est une autre question donc voilà ça c'est pour moi la sécheresse à Taïwan ça nous montre à quel point ça va nous atteindre la sécheresse d'ailleurs et deuxièmement la sécheresse en Chine pour moi elle est aussi cruciale parce que ce qui se passe c'est hyper intéressant là aussi parce que tu as deux phénomènes tu as le fait que tu as un effondrement de 80% des ressources en eau tu vois donc en fait les centrales électriques elles ne tournent plus donc elles sont quasiment à vide c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec des usines qui fermaient plusieurs jours par ce moment ça c'est aussi du fait du manque de précipitation ou c'est lié aussi à l'exploitation c'est du fait du manque de précipitation des deux mais si tu veux l'exploitation aggrave les déficits énormes qu'on a et donc en parallèle de ça je te prends un autre exemple qui est assez intéressant tu as les Pays-Bas qui eux ont une culture hyper intensive d'autre côté de la Terre et en fait qui ont besoin pour leur super serre pour faire leurs tomates magiques tu vois qui vont alimenter toute l'Europe ils ont besoin de se chauffer et donc ils ont besoin de gaz et en fait comme ça manque ils essayent de prendre l'électricité sauf que l'électricité elle est aussi hors de prix tu vois et donc en fait du coup la Chine s'est tournée vers le charbon parce que finalement elle n'avait pas le choix et en parallèle de ça si tu veux donc ils essayent de récupérer en fait cette tu vois il y a une espèce de rapport de force global avec d'un côté tu avais par exemple le Qatar son client habituel c'était l'Europe et en fait du coup il rentre en concurrence avec la Chine parce que la Chine dit mais moi aussi j'ai besoin d'électricité moi aussi j'ai besoin d'énergie j'ai besoin de gaz en fait tu vois et donc en fait il y a quelque chose qui est en train de se jouer en fait au niveau global parce que tu as le Pays-Bas qui a moins de ventes en mer du Nord donc tu as plus de productivité des éoliennes offshore donc tu as besoin d'électricité et d'énergie en parallèle donc tu vois et donc ça accroît les demandes en Europe la Chine a des besoins aussi et au milieu de tout ça tu as le Qatar qui se frotte les mains et qui essaye de construire des nouveaux méthaniers géants tu vois mais pour te montrer à quel point c'est un peu comme une chaîne trophique tu sais la chaîne trophique c'est un tel mange un tel mange un tel mange un tel et à la fin tu as une incidence directe c'est comme l'effet papillon c'est ce qui se passe avec la sécheresse c'est qu'on n'a pas conscience à quel point la sécheresse ailleurs va venir nous impacter directement dans nos modes de vie tu vois tu as un autre aspect aussi puisque là on a un peu parlé de conséquences en termes de production en termes d'économie de production énergétique mais donc qui impactent aussi les différentes chaînes de production ce qu'on peut dire de mots des enjeux vraiment un peu plus géopolitiques par exemple enfin voilà il y a eu pas mal de documentaires qui sont sortis sur un peu les guerres de l'eau toujours pour rester dans cette note un peu positive mais tu vois parce qu'on voit c'est aussi c'est quelque chose qui peut basculer beaucoup plus vite que par exemple la problématique énergétique qui est plus une problématique de stock et puis qui est moins vitale on voit qu'il peut y avoir des phénomènes qui s'aggravent d'une année sur l'autre et qui comme on est quasiment flux tendu partout ça peut aller très très vite quelles sont les zones en fait où il y a déjà des tensions presque de tensions guerrières on pense notamment entre l'Inde et la Chine et où on en est en fait entre l'Inde et le Vietnam où on en est de ça ? En fait quand tu regardes de plus près tu as quand même des tensions un peu partout entre la Chine et le Vietnam mais quand tu regardes chez nous tu vois on va prélever de l'eau en Espagne alors qu'il n'y en a plus donc du coup il y a quand même aujourd'hui on ne les voit pas les tensions en Europe mais elles vont venir nécessairement à un moment donné où il y aura quelque chose qui va s'effondrer tu vas avoir tout ce qui est au Proche-Orient toute la question du tigre et de l'Euphrate tu vois avec la source qui se trouve en Turquie et qui alimente en aval la Syrie et l'Irak donc tu as eu des tensions qui étaient colossales à ce niveau-là tu as le Mekong tu vois où en fait la Chine est en train de s'opposer à un groupe tu vois avec le Laos le Vietnam en fait si tu veux c'est tellement global que cette espèce d'or bleu en comparaison avec l'or noir du pétrole tu vois mais tu as trois niveaux en fait que génère la question de l'eau c'est sur le plan géopolitique tu as les guerres entre états qui peuvent se créer qui ne sont jamais directement liées à l'eau mais si tu veux l'eau est sous-jacente c'est-à-dire qu'elle est là en bas fond tu vois après tu as la question des guerres civiles avec des populations dedans et la question de Madagascar c'est une de ces questions-là tu vois et puis ensuite tu vas voir ce que va générer si tu veux sur le plan géopolitique et on en parle en ce moment parce que c'est l'actualité française mais c'est les migrations environnementales que génère en fait la raréfaction souterraine de la ressource tu vois donc les nouvelles zones de conflit des déplacés donc tu vois tu as plein de questions c'est compliqué de te faire un état des lieux global non tu n'auras pas le temps mais c'est déjà bien de poser le cadre je peux te dire que c'est vraiment au niveau mondial en fait et après si tu veux on peut rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre et je crois que l'enjeu qu'il faut comprendre dans tout ça c'est quels sont et on en parlera peut-être après mais quelles sont les solutions où est-ce qu'on va réellement chercher l'eau et comment est-ce qu'on peut trouver de nouvelles solutions pour y arriver on va y revenir revenons un petit peu sur l'Europe le bassin militaire néen qui nous concerne directement en France métropolitaine quels sont les grands phénomènes les grandes prévisions à avoir en tête et même si on a compris qu'on se plantait pas mal aussi parce que tout ça était en train de bouger et c'était très très difficile de voir exactement ce qui allait se passer mais il y a quand même des travaux qui ont été faits et les conséquences qu'on anticipe déjà je t'ai parlé tout à l'heure des sécheresses en France mais les sécheresses en Belgique c'est quelque chose de complètement nouveau d'ailleurs il n'y a pas que la question des sécheresses il y a des nouveaux aléas c'est-à-dire les aléas c'est les menaces tu vois et on était habitué aux feux méditerranéens on a eu en 2019 des feux de champ des feux qui se sont déclarés dans les champs en Picardie dans le nord de la France c'est des choses auxquelles on n'est absolument pas habitué et d'ailleurs ça pose une vraie question c'est la question de la sécurité civile derrière pour gérer ces feux parce qu'en général la sécurité civile l'été intervient enfin toutes les colonnes de sapeurs-pompiers se déplacent et vont intervenir sur le sud tu vois et sur le pourtour méditerranéen et la Corse et en fait ne sont absolument pas là dans le nord et en fait maintenant il va en falloir partout dès qu'on va avoir des canicules majeures il va falloir pouvoir régler cette question-là donc tu vois la question de la sécheresse en Europe elle pose plein d'autres questions des questions aussi humaines des questions de gestion de crise des questions très nouvelles ça fait exact donc il y a ça pour moi ce qui était marquant c'est la sécheresse en Belgique pareil tu vois c'est vraiment pas le pays dans lequel on s'attendait à avoir des sécheresses majeures c'est le réchauffement qu'on a des températures majeures en Scandinavie on voit très bien ce qui est en train de se dérouler où c'est vraiment au niveau arctique que la température monte le plus moi je me rappelle quand je faisais j'ai débuté ma thèse en 2003 ça remonte un peu et en fait j'avais lu les premiers rapports du GIEC en 2001 et donc tu avais déjà à l'époque des scénarios et ces scénarios prévoyaient un accroissement des sécheresses sur le pourtour méditerranéen donc aujourd'hui on est combien 2003 donc ça fait 18 ans 18 ans après c'est effectivement ce qu'on voit sauf que je trouve qu'on les imaginait uniquement sur le pourtour méditerranéen de manière massive d'après les modélisations et on voit qu'en fin de compte entre les modèles et la réalité complexe des territoires la manière dont on a traité nos territoires et l'agriculture que l'on a fait on pourra revenir dessus mais la question du sol elle est essentielle tu vois fait que tu vas avoir des sécheresses extrêmement marquées bien ailleurs si tu veux que sur les territoires méditerranéens et j'ai même envie de te dire que les territoires méditerranéens en fait ils étaient quasiment prêts parce que eux ils ont l'habitude de subir des sécheresses et d'ailleurs des feux de forêt et ils ont l'habitude d'avoir des crues éclairs et c'est eux qui ont le plus travaillé sur la réduction de la vulnérabilité des populations mais ceux qui ne sont pas prêts c'est ceux qui sont au nord en fait tu vois et quand tu vois les inondations qu'on a eu en Belgique et en Allemagne par exemple où la vallée de l'art c'était un petit un petit cours d'eau qui était à 30-50 cm d'eau et qui est monté à 5 mètres de hauteur et qui a emporté toutes les maisons on s'est retrouvé avec une sorte de cru éclair sur des pluies qui étaient continues pendant 15 jours donc en fait tu vois c'est une somme de choses nouvelles mais j'ai envie de dire que ceux qui sont le plus près c'est ceux qui étaient déjà habitués et quelque part le pourtour méditerranéen l'était tu vois ce qui n'est pas du tout le cas plus tu montes donc pour moi c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui c'est que un les modèles à chaque fois de façon tu vois bien que les modèles des scénarios de réchauffement sont revus à chaque fois à la hausse et puis en même temps ces modèles ne peuvent pas inclure la complexité du territoire et elle est essentielle si tu veux derrière essayer d'avoir deux coups d'avance tu vois comme aux échecs et c'est pour moi la question en Europe c'est là où ça arrive et où les gens sont absolument pas prêts on pourra y revenir à la fin de la conversation pour voir justement comment on se préparait à ça et qu'est-ce qui peut être fait par rapport aux différents phénomènes qu'on va venir je voudrais qu'on qu'on parte un peu sur un autre aspect que tu as déjà évoqué mais qui est moins directement lié au cycle de l'eau et plus à l'exploitation qu'on en fait notamment l'exploitation des stocks historiques enfin de cette eau souterraine notamment et puis des fleuves donc je pense notamment aux endroits où on pompe des nappes phréatiques comme en Californie et on peut partir là-dessus où les endroits en fait où l'eau aussi vient des glaciers et qui sont en train de fondre donc tout le nord de l'Inde le Népal une partie de la Chine et ou encore où des fleuves aussi sont maintenant exploités ou polluées donc ne sont plus vraiment utilisables comme avant qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'exploitation de ces ressources et dans quel endroit est-ce que ça devient vraiment critique et on peut peut-être choisir un territoire ouais alors bon déjà bien comprendre qu'au niveau mondial t'as vraiment un surpompage massif de toutes les eaux souterraines qui a doublé au cours de ces 50 dernières années donc t'as des nappes qui s'appauvrissent partout et c'est quelque chose d'assez terrible d'ailleurs parce que tu te rends compte qu'on a l'impression que cette nappe finalement on peut la prélever et tu te rappelles au tout début je te racontais combien sur les 100% d'eau qui tombent de pluie combien vont pouvoir s'infiltrer dans les nappes t'as 9% tu vois et donc comprendre ça c'est comprendre à quel point cette ressource elle est plus que fragile c'est qu'elle met du temps avant de se renouveler et t'as un surpompage qui est tellement massif que tu vois je te donne un exemple un focus qui est assez intéressant parce que derrière il y a une question sanitaire et de santé derrière c'est le Bangladesh si tu veux on a tellement pompé dans les nappes qu'en fait il y a des nouveaux des nouveaux polluants qui sont arrivés et l'eau s'est chargée en arsenic naturel parce qu'en fin de compte les forages étaient trop profonds et aujourd'hui dans ce pays t'as des contaminations qui sont chroniques partout et t'as un décès sur cinq qui est attribuable à ces contaminations tu vois t'as des ça se compte je me rappelle plus des chiffres si tu veux mais c'est des des millions d'enfants qui se retrouvent directement atteints donc tu vois le fait que d'un côté on pompe en plus derrière il va se passer des choses donc voilà après t'as plein de points chauds tu l'évoquais tout à l'heure tu vois dans le monde t'as les Balkans t'as le delta du Nil t'as l'Inde le Pakistan donc après en fait il faut comprendre qu'on pompe plus que ce qu'on a et ce qu'on ne comprend pas c'est qu'en fait ces nappes elles alimentent les rivières quand il n'y a plus de pluie c'est-à-dire qu'une nappe c'est pas juste un trou dans le sol qui bouge pas une nappe en fait c'est vraiment de l'eau qui va s'infiltrer qui va se purifier et qui à un moment donné va réussir à alimenter la ressource qu'il y a superficielle à côté donc en fait quand tu vois de l'eau dans la majeure partie des cas dans le monde de l'eau dans les rivières et qu'il n'y a pas eu de pluie c'est l'eau des nappes qui vient alimenter la rivière et en fait quand tu prélèves dans la nappe c'est la rivière qui ne pourra plus être alimentée derrière tu vois oui mais c'est le principe des ressources ça vient toujours de quelque part on l'oublie on l'oublie si tu veux quand tu parles des bassines quand tu parles des bassines par exemple je donne juste cet exemple pour revenir sur la France mais c'est une vraie question les gens nous disent mais de toutes les façons on va chercher le trop plein d'eau qu'il y a pendant l'hiver et on n'en a pas besoin et du coup on va créer une piscine en gros si tu veux au-dessus avec ces espèces d'énormes bassines géantes qui font je ne sais pas combien de piscines olympiques et en fait ils vont mettre des bâches PVC pour aller chercher l'eau souterraine pour la mettre au niveau superficiel déjà tu as 40% qui s'évapore donc tu perds 40% de cette eau qu'aurait pu être dans les nappes souterraines ensuite c'est des nappes qui ne vont pas spécialement se renouveler durant le printemps et donc surtout avec les sécheresses marquées que l'on a et en fait le seul objectif des agriculteurs sur ces bassines c'est juste que quand tu as une bassine tu peux prélever de l'eau alors que quand tu as un arrêté préfectoral en phase de crise tu n'as pas le droit de prélever dans la nappe donc en fait on préfère aller chercher l'eau pure dans la nappe pour la mettre au-dessus alors que cette eau elle aurait aussi alimenté déjà un toute une chaîne trophique avec derrière la biodiversité mais la rivière aussi tu vois et la rivière c'est l'énergie donc en fait c'est le serpent qui se mord à la queue tu vois alors prenons l'exemple de la Californie parce que je crois que tu connais bien le sujet et que moi personnellement c'est une prise de conscience récemment du fait que ça pouvait aller c'est typiquement un endroit où ça pouvait aller très très vite parce que si je comprends bien ils sont quand même au bout de l'exploitation de leurs ressources de l'arbre phréatique que c'est un énorme bassin de population que c'est évidemment un état qui est central pour les Etats-Unis enfin central qui est très important pour les Etats-Unis et on se dit qu'on est dans une logique en fait où on peut aller jusqu'à l'exploitation de toute la ressource au point qu'un jour on se réveille puisque rien n'est fait apparemment et où il n'y a tout simplement plus d'eau et donc ça peut aller très très vite est-ce qu'on peut est-ce que j'ai raison de dire ça qu'est-ce qui se passe en Californie est-ce que c'est un bon exemple alors pour moi c'est vraiment l'exemple qu'il faut regarder sur la planète d'un système qui arrive devant un mur en fait tout simplement donc en fait on a pompé pompé un peu plus fort pompé plus loin plus profondément donc c'est quand même un état qui s'est construit sur l'agriculture on a construit les réseaux ferroviaires on a construit tout ce qui a été aménagé l'était pour la question agricole et donc premier état exportateur agricole tu vois aux Etats-Unis et puis ensuite qui délivre partout dans le monde t'as nos amandes nos oranges la plupart tout vient de Californie à la base et donc en fait moi j'ai essayé de creuser un peu la question pour essayer de comprendre pourquoi on avait eu cette logique en fait jusqu'au boutiste de ne même pas laisser le temps à la ressource de se renouveler d'être juste sur un rendement 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 plus fort plus intense plus puissant avec des tu vois il faut voir au début t'avais des des petits espaces fermiers qui étaient assez assez petits assez protégés t'avais aussi pas mal de végétation et si tu veux on a tout à raser et on a créé des géantes en fait des exploitations agricoles et qui sont directement soumises à l'albédo tu vois à l'énergie solaire mais du coup qui chauffent les sols qui du coup sont beaucoup plus soumises à la question de la sécheresse et en fait sur ces énormes exploitations sur lesquelles on va encore plus loin plus loin et plus profond en fait je me suis rendu compte que ceux qui les principaux comment dire ceux qui 1 2 3 comment dire ceux qui détiennent en fait ces terres ce sont à la base des pétroliers et donc c'est Exxon et des fonds de pension américains et c'est quand même assez intéressant parce que du coup comme on prélève du pétrole du plus 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 encore il en faut plus parce qu'on a besoin pour la croissance parce que le pétrole va servir à ça à ça à ça donc jusqu'à ce qu'au bout même si on sait que derrière elle a mis des millions d'années à se construire ce pétrole et qu'on ne pourra pas derrière et bien c'est pas grave on va plus loin pareil pour le gaz de schiste et si tu veux là pour l'eau en fait c'est le même mindset c'est la même logique et c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire qu'on a été plus loin et donc les petites exploitations fermières qui restaient en Californie en fait ils n'ont plus d'eau dans leur pompage parce qu'en fait le niveau de la nappe est tellement bas en fait ça ne sert plus à rien et les autres vont encore plus bas plus bas plus bas tu vois et donc en fait tu as une sorte de vallée centrale en Californie avec la Sierra Nevada qui borde cette vallée centrale et tu vois et tu as ensuite la frange littorale qui va être à l'ouest et donc cette Sierra Nevada qui jusque là alimentait en eau cette vallée centrale en fait n'a plus une seule goutte d'eau donc on arrive au bout d'un système où il n'y a plus d'eau qui coule dans ces rivières il n'y a plus d'eau non plus en bas donc on prélève encore un peu plus profondément et tu l'as entendu j'imagine que tu l'as vu comme moi cette question des saumons tu vois qu'on est obligé de faire remonter avec des camions enfin c'est un truc de dingue c'est à dire qu'un seul coup on se dit ah oui mais on n'aura pas de sushis non plus ah non mais il faut gérer quand même les saumons parce que toutes les autres espèces on s'en fout mais les saumons c'est important parce qu'on mange des sushis tu vois donc du coup c'est une vraie question et c'est terrible parce qu'en fait on arrive au bout au bout du système et quand tu regardes en fait l'état qu'est-ce qu'ils ont fait cette année ils ont dit ah non mais on a une sécheresse d'ampleur majeure comme on n'a jamais eu on va réduire l'utilisation de l'eau des villes et des gens pour alimenter leur piscine et laver leur voiture mais les agriculteurs eux il n'y a aucune limite tu vois et en fait il n'y en a jamais eu alors qu'en France quand même tu as ce niveau de crise qui fait que à un moment donné on n'a plus le droit d'irriguer là-bas tu n'as pas de seuil limite c'est hyper intéressant ça mène à parler aussi de la manière dont l'agriculture est faite puisqu'il y a évidemment un lien entre l'agriculture sur le monde intensif ou de la monoculture et puis la quantité dont on a besoin et aussi ce que les sols deviennent et leur capacité à stocker de l'eau est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus ? écoute en fait je pense que je te dis tout le monde pense climat en regardant la tête en haut et je crois qu'il faut qu'on pense climat en regardant la tête en bas et on l'oublie on oublie que le sol il est essentiel on oublie qu'on n'a plus de matière organique dans nos sols depuis trop longtemps on oublie qu'on a complètement si tu veux mis à nu en fait ces sols pour avoir des engins toujours plus puissants toujours plus importants qui fait que non seulement ce sont des sols qui sont vulnérables aux sécheresses mais elles sont aussi vulnérables aux inondations parce que dès que tu as une pluie en fait toutes les matières en suspension ces sables vont partir et ce sont des bouts qui vont se déverser plus en aval donc en plus avec des dommages plus corrosifs et plus importants et à une ère où on est de plus en plus avec des signatures de pluie de plus en plus importantes tu vois on est ce printemps on a eu par exemple 80 millimètres d'eau en une heure on l'a eu à Agen on l'a eu dans les rues de Reims en France on a eu exactement ces 80 millimètres d'eau en une heure tu vois à New York quand il y a les métros qui seront trouvés inondés pour te donner un peu l'ordre d'idée à un moment donné c'est le ciel qui nous tombe sur la tête et en fait cette eau elle va prendre tous les chemins les axes préférentiels et quand tu as en fait des énormes exploitations agricoles elle va prendre les axes préférentiels qui sont les axes des tracteurs et donc en fait nécessairement tu vas avoir des atteintes qui vont être très fortes qui sont souvent compensées au niveau européen en fait on pense les plaies en permanence sans jamais traiter la cause et donc pour moi le sol il est essentiel parce qu'on est capable aujourd'hui de faire du sol qui conserve l'eau on est capable de travailler si tu veux sur ce stress hydrique et ce niveau au sol plante et en fait on l'oublie on l'oublie parce qu'on est encore dans cette question de croissance c'est pour ça qu'avant les exploitations étaient aussi pensées pour ça c'est-à-dire qu'elles étaient beaucoup plus petites du coup il y avait beaucoup plus d'arbres du coup les sols étaient très évidemment il y avait moins d'engrais moins de tout ce qui fait que les sols sont différents mais il y a aussi les territoires qui ont été aménagés pour faire de l'intensif et donc ça laisse la place à la catastrophe en fait c'est ça en fait ça me fait sourire parce que tu vois il y a un truc qui est super à la mode actuellement c'est les solutions fondées sur la nature et si on repensait en fait à mettre des solutions que la nature avait créées ce serait vraiment génial parce qu'en fait ça permettrait de trouver des solutions qui sont cohérentes et en fait tu regardes et tu te dis ah ouais mais c'est génial ok faisons-le tu vois et au même moment tu crées des dizaines et des dizaines de bassines en France en PVC pour essayer d'extraire encore un peu plus l'eau des nappes qui est déjà polluée tu vois on est vraiment dans un espèce de non-sens où de temps en temps on a l'impression d'avoir une idée lumineuse et qu'on va réussir à sauver les choses et si on faisait comme avant ouais c'est ça et quels sont alors quels sont par exemple sur la Californie on dit que ça devient critique et puis on voit effectivement cet exemple des saumons transportés par camions donc on se dit bon quand même voilà c'est critique et puis on en a parlé quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour anticiper ce risque est-ce qu'il n'y a rien qui est fait qu'on risque potentiellement de voir l'Assemblée s'évacuer parce qu'il n'y a plus d'eau qui coule comment ça se passe ou plus rien à manger écoute moi franchement j'ai cherché j'ai cherché j'ai essayé de regarder j'ai travaillé avec des chercheurs là-bas j'ai regardé des publications scientifiques peut-être que je connais pas assez des choses qui sont faites des fois de manière locale et qu'on ne maîtrise pas mais en tous les cas j'ai pas vu si tu veux de choses majeures par contre je peux te dire des solutions qui effectivement pourraient être mises en place parce que c'est les solutions qui sont devant nous et qui sont finalement d'avenir donc tu as effectivement parce qu'à un moment donné on imaginait prendre l'eau du Canada et la descendre jusqu'en Californie parce que tu as déjà des grandes conduites entre la Californie du Nord et la Californie du Sud donc en fait c'est déjà des choses qu'on fait tu vois tu as des grands transferts d'eau dont on est habitué mais là je crois qu'il faut aller plus loin il faut penser dessalement de l'eau de mer parce qu'en fait on n'a pas de solution à moins effectivement de prendre ces populations et de les mettre ailleurs mais la Californie elle pose d'autres problèmes parce que tu as tous les méga-feux aussi tu as les températures extrêmes donc tu as en fait tu as une suite de problèmes c'est pas que la question de l'alimentation pour faire en sorte que la population puisse rester là et donc le problème si tu veux du dessalement de l'eau de mer c'est son coût et en fait parce que pour dessaler de l'eau de mer il faut de l'énergie et en plus c'est l'énergie qui coûte cher donc du coup en fait c'est quand même très complexe mais il faudrait vraiment tout miser là-dessus parce qu'aujourd'hui on sait de plus en plus dessaler de l'eau de mer avec des méthodes qu'on appelle il y a l'osmose inverse et il y a la distillation et si tu veux la distillation elle peut se faire notamment avec l'énergie solaire et comme là-bas il y a énormément de soleil c'est aussi des solutions qu'il faudrait traiter et quand tu regardes Israël qui a compris ça très vite qui s'est dit moi je suis dans un pays où derrière il n'y a pas une seule goutte d'eau c'est des pays qui utilisent l'eau de dessalement de manière massive et qui apprennent aussi à faire de l'agriculture en eau somâtre c'est-à-dire on a de l'agriculture avec malgré tout normalement en France on ne sait pas du tout faire avec de l'eau salée là-bas il y arrive donc est-ce que ce sont des solutions sans doute des solutions d'avenir pour continuer à nourrir les populations là où c'est complètement critique et puis il y a la question de la réutilisation des eaux qui est aussi une vraie question là-bas si tu veux en Israël quand tu vas voir leur exploitation agricole une goutte d'eau est réutilisée dans le cycle immédiatement je crois qu'il y a 90% des eaux usées qui sont réutilisées nettoyées et réutilisées et là on en est encore très loin et c'est vraiment des questions de logique de méthode j'ai envie de dire même de mindset de manière de penser où Israël était déjà face au mur on dit ok il faut quand même que je nourrisse ma population les autres se posent pas tant la question ça illustre ce dont tu parlais que en fait de même que dans le sud de la France on anticipe mieux certaines choses parce qu'on n'en est pas si loin là où on a l'impression qu'en fait comme on va en Californie on a l'impression que tout a toujours été vert et qu'il y a de l'eau en abondance alors que pas du tout et donc regarde les Brésiliens qui voient qu'ils ont plus d'eau c'est pas possible c'était le géant mondial de l'eau tu vois mais même les pauvres les Belges qui ont été meurtris et les Allemands ont rien compris sur ce qui leur est arrivé c'est à dire qu'ils s'attendaient pas ils s'imaginaient pas pouvoir avoir des cataclysmes aussi importants donc voilà je crois que c'est l'inadaptation qui est surtout la question de notre résilience tu vois tu me fais en parlant du Canada et le fait qu'on pourrait construire des nouveaux des nouveaux tuyaux des nouveaux acducs finalement pour amener de l'eau du nord il y a cette question qui se pose autour de la marchandisation de l'eau donc comme toute ressource on peut on peut y mettre un prix finalement si on veut et dès lors qu'elle devient rare le prix augmente donc on voit même certaines personnes j'imagine qui se frottent les mains en se disant que c'est une ressource qui va devenir rare parce qu'on va pouvoir en tirer un profit ça existe donc on peut imaginer que certains voient un intérêt spéculatif à ce que cette ressource devienne de plus en plus et partout une marchandise est-ce que tu peux me parler un peu de ce marché de l'eau qu'est-ce qu'il faut pareil quel est le cadre qu'il faut avoir en tête qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet alors effectivement c'est une vraie question surtout que depuis l'eau est rentrée en bourse tu vois aux Etats-Unis avec la question californienne alors il y a des choses qui me paraissent complètement dingues c'est-à-dire que j'avais entendu parler je te donne un exemple mais ça m'a semblé fou de de nouvelles startups qui voulaient se créer pour essayer d'aller chercher récupérer l'eau des comètes en se disant on va et puis derrière il y avait un prix de l'eau qui était mis dessus qui était colossal et ça m'a fait sourire quand j'ai pensé à ça parce qu'en fait les gens déjà pour aller imaginer ça c'est pas comprendre en fait la question de l'eau parce qu'en fait depuis les dinosaures à aujourd'hui t'as la même quantité d'eau sur terre elle ne se modifie pas on ne perd pas d'eau et on n'en gagne pas on en perd un tout petit peu en haute atmosphère tu vois et on en gagne dans le manteau inférieur donc dans les zones de subduction on en perd et puis on en regagne dans les zones de dorsale donc en fait si tu veux on a toujours la même quantité le vrai problème c'est que t'as beaucoup plus d'eau précipitable parce que il y a deux problèmes c'est que les eaux douces se retrouvent celles qu'on a extraites de manière intensive dans les ressources profondes elles se retrouvent déjà beaucoup plus au niveau des océans et ça contribue je crois que c'est de l'ordre de 30% ça contribue à la montée des eaux donc c'est pas négligeable il n'y a pas que la fonte des glaciers qui derrière augmente le volume des mers et des océans donc ça c'est une première chose que je voulais dire et qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc ben voilà si tu veux toute cette eau là on la prélève quelque part et on la met ailleurs et où est-ce qu'elle se retrouve elle se retrouve surtout au niveau océanique et surtout au niveau atmosphérique et en fait on ne l'a plus sur terre ni tu vois sur nos sols donc en fait on a l'impression que cet or en fait il faut aller le chercher mais en fait il est partout si demain on savait dessaler de l'eau de mer on aurait de l'eau partout parce qu'on est une planète bleue tu vois il faut juste retrouver en fait des états d'équilibre et alors pour te donner un exemple tu me parlais de cette exploitation marchande de l'eau j'ai un truc qui me semble assez frappant qui m'a interpellé c'est qu'en fait les pays du golfe actuellement achètent des terres en Afrique notamment au Mozambique en fait pour assurer une production qui va être destinée à leur propre consommation donc ça c'est assez intéressant c'est-à-dire que quand tu n'as pas assez d'eau chez toi tu te dis bah c'est pas grave je ne suis pas capable d'avoir des exploitations agricoles chez moi pour ma population et bien je vais acheter des terres ailleurs et en allant acheter des terres ailleurs tu vois du coup je trouve que c'est assez marquant et d'ailleurs la Chine a voulu à un moment donné de manière très marquante venir acheter énormément de chèves viticoles et de terres en France donc tu vois il y a une espèce de marchandisation cachée en fait au-delà de l'eau la marchandisation elle est sur les terres ok et pour moi le grand enjeu ça va être du siècle on en parlera peut-être après mais si tu veux c'est la reconversion des terres et le fait de redonner de la valeur à la ressource souterraine et superficielle pour moi les terres qui auront de la valeur qui sont résilientes demain c'est celles qui auront des vraies qualités et qu'on aura respectées et c'est celles-là qui auront une valeur et on devrait indexer la valeur là-dessus alors qu'aujourd'hui en fait on a une toute autre manière de penser tu vois sur le plan tu disais qu'il y avait donc l'eau était en bourse aux Etats-Unis qu'est-ce que ça veut dire concrètement et est-ce qu'on a ça en Europe ou chez nous qui se profile écoute j'ai essayé de comprendre dans le détail j'ai compris qu'en fait tu avais une monétarisation qui allait se faire sur la production d'eau en Californie j'ai pas réussi à s'écreuser peut-être mais à bien comprendre ce qui se joue derrière mais en tous les cas je trouvais que c'était un signe qui faisait peur tu vois parce que si on commence à mettre l'eau en fait en bourse il y a une vraie question qui doit se poser derrière oui et puis après est-ce qu'il y a un intérêt est-ce que ça devienne rare est-ce qu'elle ne soit plus un bien commun etc oui effectivement sur quoi tu vas miser quel va être le prix de l'eau quelle va être l'inflation comment ça va se dérouler enfin pour moi c'est des questions qui derrière doivent nous inquiéter je voudrais qu'on passe un peu de temps dans cette dernière partie c'est plus dur qu'on parle mais de revenir un peu à ce qui se passe en France déjà et pour revenir sur les enjeux sur le territoire métropolitain et éventuellement les dom-toms aussi si c'est pertinent ou si c'est dans ton cadre de tes recherches et voir comment est-ce que ces enjeux sont adressés aujourd'hui et ce que tu préconises alors déjà la France en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'elle a quatre types de climat c'est-à-dire qu'elle est d'un côté océanique continentale méditerranéenne alpine tu vois tu as quand même le climat océanique qui prédomine et donc en fait on a des précipitations qui sont tout le temps extrêmement abondantes et régulières et d'ailleurs on voit bien que même les années de sécheresse on a une très bonne recharge des nappes alors de certaines nappes parce que d'autres n'ont pas le temps assez de se recharger surtout que lorsqu'elles ont été taries pour moi ce qui me semble intéressante donc cette France en fait elle n'est pas habituée si tu veux à avoir des problèmes de pénurie d'eau et ce qui s'est passé ces dernières années c'est ce qu'on appelle un effet de continentalité c'est-à-dire que les eaux qui vont arriver par des dépressions depuis l'Atlantique vont permettre de faire rentrer massivement de l'humidité de générer des pluies on va dire à Brest et ces pluies lorsqu'elles tombent en fait l'évaporation va se faire plutôt vers l'est et donc en fait les vents vont pousser cette humidité et les eaux vont se reconstituer enfin les nuages vont se reconstituer plus à l'est ce qui fait que les pluies ensuite vont tomber sur Strasbourg donc cet effet de continentalité qu'on a naturellement quand il s'est coupé puisqu'on s'est retrouvé avec non pas des dépressions mais des anticyclones c'est-à-dire qu'on avait alors je reviens je vais te schématiser ça pour que tu comprennes en fait le Brésil et la Namibie sont exactement à la même latitude tu vois et en fait le Brésil c'est un géant de l'eau la Namibie c'est un désert quelle est la différence entre les deux d'un côté au Brésil tu as les eaux océaniques qui rentrent dans les terres et de l'autre côté tu as des vents qui partent des terres en Namibie vers la mer donc en fait tu as une perte sèche et tu n'as pas d'apport d'humidité et d'ailleurs le Sahara c'était il y a 6000 ans c'était luxuriant parce que tu avais des vents qui allaient dans l'autre sens et là ce qui se passe c'est que l'évolution du climat en ce moment sur l'Europe et sur la France c'est que tu as une modification justement du sens si tu passes d'une dépression à un anticyclone tu sais comme quand on nous montre la météo en fait tu changes de sens c'est-à-dire que d'un côté tu vas dans les aiguilles d'une montre de l'autre côté tu vas à l'inverse des aiguilles d'une montre ça c'est en train de changer et ça ça a changé ces 4 dernières années c'est ce qui explique qu'on a eu des grandes sécheresses dans le Grand Est et ça c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui est très peu étudié et très peu connu et pour moi on devrait vraiment chercher à comprendre ça et ça pose un autre problème qui pour moi un problème majeur c'est la manière dont on gère ces crises et ces phénomènes naturels en silos tu vois t'as des experts de l'hydrologie des experts de la météorologie des experts de tu vois des sols et en fait t'as plus à un moment donné le lien entre tout ça et pour travailler sur l'effet de continentalité c'est transdisciplinaire t'as besoin de faire le lien et et comme on le fait pas on est déconnecté et on voit venir les choses on constate les dégâts et on comprend pas le système tu vois donc voilà pour moi si tu veux c'est voilà ça c'est un problème en France deuxième problème en France on en a déjà un peu parlé mais je reviens deux secondes dessus c'est l'énergie en fait on s'est retrouvé avec ces sécheresses avec des centrales hydroélectriques quasiment à l'arrêt des centrales nucléaires qui ont failli fermer et ça pose une vraie question de qu'est-ce qu'on va faire demain tu vois pour avoir notre énergie en France parce que j'imagine même que les Hollandais n'ont plus de vent on n'a plus de ça on ne sait d'autres de problématiques mais si on fait du micro nucléaire il faudra quand même avec du micro faire du maxi d'eau tu vois et s'il n'y a pas d'eau il n'y aura pas de micro nucléaire donc pour moi c'est des questions qui sont essentielles et on devrait miser sur l'éolien et sur le solaire parce que on est sûr au moins qu'en cas de manque d'eau on a effectivement des ressources énergétiques après s'il n'y a plus de vent c'est le problème ou s'il y a des nuages il reste le solaire c'est compliqué dans tous les cas le solaire si on arrivait je suis sûre qu'on serait capable de faire des sauts quantiques tu vois et de réussir à aller vraiment créer de l'innovation comment est-ce que tu anticipais ça dans ces territoires tu disais que dans le sud de l'Avran il y avait plutôt des plans qui traitaient ça correctement comment tu vois ça toi ? alors pour moi si tu veux la sécheresse elle n'est absolument pas traitée la sécheresse on l'a subie depuis 4 ans en ouvrant la bouche et en essayant de mettre en place des commissions c'est pas les commissions qui gèrent la question de la sécheresse c'est un peu comme la question de il y a des gaz à effet de serre il faut qu'on réduise nos émissions carbone on va créer des COP tu vois 26ème COP on en est toujours à regarder l'augmentation on va dire ah waouh ok d'accord donc pour moi c'est un petit peu la même chose alors il y a des choses qui sont faites par contre en matière d'inondation la France est très avancée sur cette question là parce qu'elle a subi très tôt en 1988 les inondations de Nîmes et donc le sud de la France notamment a vraiment beaucoup développé tout ce qu'il pouvait faire sur le fait de réduire la vulnérabilité des biens des personnes donc travailler tu vois sur cette question là et essayer de travailler sur les comportements des gens mais aussi sur le plan structurel sur leur maison sur comment on doit protéger une maison sur une inondation et jusqu'à une certaine hauteur d'eau on peut la protéger donc il y a quand même un travail énorme qui a été fait et sans doute c'est un des premiers dans le monde parce que j'ai beaucoup voyagé et on est quand même encore à la ramasse sur l'inondation même au Canada par exemple ils nous regardaient avec des grands yeux en disant waouh nous on vient de prendre conscience en 2000 tu vois ils ont eu deux crues successives la fin là je crois que c'était 2018-2019 et en fait ils avaient l'impression qu'ils découvraient qu'ils étaient inondables alors qu'ils ont toujours eu aussi des inondations donc ils n'ont pas vraiment avancé là-dessus donc et d'ailleurs la question du bâti elle est essentielle aussi pour les sécheresses parce que ça coûte plus cher les sécheresses sur l'atteinte du bâtiment que les inondations donc c'est encore une autre question mais tu vois donc il y a des choses sur lesquelles on a avancé il y a des choses sur lesquelles on est très très loin et pour moi la solution majeure en fait qu'il faudrait mettre en oeuvre c'est vraiment la question de l'agriculture parce que l'agriculture déjà les sols c'est un puits de carbone ou pas tu vois les sols vont complètement s'appauvrir et vont du coup nécessairement en s'appauvrissant tu as aussi ce qu'on appelle un effet de battance c'est-à-dire que tu as la pluie qui ne peut plus pénétrer dans les sols et donc rejoindre suivant la manière dont ils sont traités les nappes phréatiques donc en fait tout est lié à ça tu vois c'est vraiment quelque chose de crucial et quand je vois que la seule question qui se pose actuellement c'est le fait de créer des bassines des bassines des bassines moi ça me désespère tu vois alors heureusement tout le monde n'est pas là-dedans mais en plus on voit très bien que l'agriculture biologique et le fait de respecter la terre le fait de faire de l'agroforesterie ça marche ça marche sur les sécheresses ça marche sur la rentabilité des gens on a des gens qui socialement humainement émotionnellement sont beaucoup moins vivent bien alors que les autres sont complètement enfin tu vois le taux de suicide mais sans aller là-dedans si tu veux pour moi la vraie réponse déjà ce serait vraiment de travailler cette question des sols de travailler à l'adaptation des villes et l'adaptation des bâtiments et des modes de fonctionnement tu vois et là j'imagine qu'il y a plein comme toujours quand on va sur ces sujets-là il y a plein de points de blocage qui fait que ça ne bouge pas entre la formation des gens qui s'occupent de ça entre les lois comme la PAC au niveau européen qui fonctionnent d'une certaine manière on a mais c'est pire que ça c'est-à-dire que là par exemple t'as un grenelle qui vient de se faire par le ministère de l'agriculture et en fait il le fait tout seul dans son coin il le fait pas avec le ministère de l'écologie et d'un seul coup il fait un grenelle sur l'adaptation au réchauffement climatique et donc en fait ça va juste servir à massivement payer des bassines donc on va payer des piscines olympiques pour sortir nos eaux souterraines et les mettre au niveau superficiel les traiter parce que tu vois parce qu'en plus quand derrière imagine tu prends une piscine en plastique tu la mets sur ton balcon et tu la laisses avec de l'eau qui se remplit en fait au bout de trois semaines il y a des algues vertes et c'est dégueulasse tu vois du coup il faut la traiter cette eau donc en fait tu vas rajouter du chlore et donc tout ça tu vas le rajouter dans tes nappes et en plus sur nos légumes donc en fait il n'y a plus de sens il n'y a plus de cohérence et à un moment donné tu ne sais même plus comment dire les choses parce que tu es face à tous ces constats qui sont très pluridisciplinaires et moi qui traite de la question de l'eau l'eau elle se balade partout elle se balade dessous dessus dans l'assiette tu vois donc je me balade quand même sur tous ces sujets là et je me dis mais ce n'est pas possible la vraie solution elle est déjà dans notre assiette et si on veut avoir un acte militant je sais que peut-être je vais aller à contrario de certains qui pensent le contraire mais je te jure je préfère prendre un avion et derrière manger différemment parce qu'à chaque et consommer différemment parce que parce que tu vois tout le monde sait que derrière un jean c'est 70 000 kilomètres donc tant d'émissions carbone et c'est combien d'émissions d'eau derrière et c'est quelle atteinte de la ressource derrière tu vois c'est encore tellement plus terrible en réalité nos modes de consommation je vais rarement alors tu vas me prendre pour une bobo je vais rarement dans les grands supermarchés et les grandes surfaces mais j'ai tendance à acheter mes j'achète mes fruits et légumes tu vois à côté de chez moi je fais tout en vélo et tout mais en fait je ne considère pas que j'ai une étiquette d'écolo je considère juste que j'ai conscience de ce que je fais en fait c'est tout et donc en fait si tu veux je suis rentrée dans les supermarchés dernièrement ça faisait 3-4 ans que je n'avais pas été et dans les centres commerciaux et en fait je regarde et tu sais tu observes les milliers les milliers de choses qui sont à vendre et qui cachent derrière de l'eau et du carbone et au milieu de tout ça tu as les gens qui te disent ah mais il faut faire du zéro tu vois stratégie bas carbone stratégie bas carbone mais elle est là la stratégie bas carbone parce que chaque chose qui est créée a utilisé une ressource et cette ressource elle a mis des millions d'années avant de se créer et nous on est là et on l'exploite et on l'exploite et on va faire des carrières encore plus loin et on va utiliser telle terre rare et en fait à chaque fois qu'on utilise quelque chose on crée en fait tu vois nos t-shirts ils ont complètement asséché la mer d'Aral aujourd'hui tu as des populations qui se retrouvent avec des mers asséchées de pesticides et ils n'ont plus rien et tu vois sans compter les questions sanitaires derrière en réalité c'est nos modes de consommation qui sont terribles tu vois ça m'amène à une question qui est une digression par rapport au sujet mais ce qu'on avait un petit peu parlé avant cette interview qui est la difficulté à porter ces sujets parce que ça fait toi tu fais tu passes pas mal à la télé à la radio tu fais des conférences tu parles beaucoup de ces sujets là depuis beaucoup de temps et puis tu vois tu parlais aussi de tous ceux qui travaillent sur le sujet climat sur les COP qui à chaque fois reprennent espoir et puis effectivement on voit que rien ne bouge on voit que on continue à aller à consommer toujours plus à émettre toujours plus qu'est-ce que quelle est ton expérience personnelle et où t'en es toi par rapport à à cette difficulté qu'il y a à porter un sujet c'est pas du militantisme mais c'est c'est écoute je suis entre espoir et désespoir j'ai envie de te dire c'est à dire que à la fois c'est désespérant de voir que ça bouge pas en fait tu vois mais rien qui bouge tu vois c'est Einstein qui disait la folie c'est de croire qu'on va reprendre les mêmes personnes et qu'on va faire les mêmes choses et qu'on va avoir un résultat différent c'est à dire que c'est ça qu'est-ce que tu veux qu'on sorte de cette COP la moitié des gars sont en train de dormir et certains font des grands pitchs incroyables alors qu'en fin de compte ils n'ont rien prouvé avant enfin je veux dire moi ça fait sourire donc toi tu dirais que les COP ne servent à rien en fait que c'est un grand spectacle qui nous rassure ou il y a encore de l'utilité mais derrière il n'y a rien enfin mais il n'y a rien qui se passe derrière tout le monde est sorti de la COP 21 en disant c'est fantastique c'est génial derrière c'est vraiment ça y est on a réussi on va sauver la planète mais qu'est-ce qui s'est passé derrière il n'y a rien concrètement moi je vais sur les territoires il n'y a rien tu as toujours les mêmes agriculteurs qui ont les mêmes pensées derrière avec beaucoup de croyances limitantes et qui d'ailleurs j'ai trouvé ça très intéressant j'étais auditionnée dernièrement par un conseil économique social et environnemental et je me suis fait interpeller par un agriculteur qui me dit oui mais et il me dit mais vous savez on n'a pas le choix de ce que l'on plante je dis parce que vous pouvez derrière faire du multivariété multivariétal travailler sur la saisonnalité tu vois sur le calendrier des récoltes etc et puis derrière rajouter ces questions et en fait tu te rends compte qu'ils n'ont même pas le choix ils n'ont même pas le pouvoir de ce qu'ils font en fait ils font parce qu'on leur dit de faire et que c'est leur métier et ils sont dans un grand système il faudrait juste que les gens reprennent leur pouvoir parce qu'ils vont faire des céréales des céréales du maïs du maïs pour la viande pour la viande pour qu'elles soient encore moins chères et tout est moins cher et tout coûte moins cher et la nourriture doit toujours coûter moins cher parce que tu comprends on nous prend des bandes de cerveau disponibles et donc du coup ça coûte de l'argent parce qu'on nous met de l'argent dedans dans ces bandes de cerveau qu'on nous prend mais on nous prend aussi du pouvoir d'achat parce qu'on nous dit que pour être quelqu'un de bien pour être quelqu'un à la hauteur pour être quelqu'un d'estimé il faut avoir tel habit il faut avoir telle chose il faut posséder tel truc donc j'ai regardé le voisin et moi mon cerveau qui est complètement guidé par mon subconscient qui est complètement sous hypnose depuis des dizaines et des dizaines d'années par nos publicitaires qui savent magnifiquement utiliser notre subconscient en fait nous ont expliqué que pour être heureux c'était ça donc en fait ah bah oui mais je vais consommer pour être heureux mais du coup j'ai plus de part en fait restante pour ma nourriture donc il faut que mon morceau de jambon il coûte deux fois moins cher et encore moins cher et tant pis s'il est dégueulasse et tant pis si derrière il y a dans dix ans il y a une personne sur deux qui a un cancer en fait c'est tout ça le problème tu vois c'est un problème sociétal qui est global et en fait je donc ça c'est mon côté désespoir tu vois où je regarde et je me dis bon et mon côté espoir c'est que j'ai l'impression alors je sais pas si c'est qu'une impression ou pas mais j'ai l'impression qu'en tous les cas quand je fais des conférences quand j'essaye de parler dans les médias j'essaye de raconter à chaque fois au moins de rendre digeste la réalité des choses c'est-à-dire qu'il faut arrêter que les scientifiques se cachent derrière un espèce d'ego tu vois et raconter des trucs que les gens comprennent pas et le premier des trucs que les gens comprennent pas si je peux vraiment tu vois pour moi c'est un truc qui me sidère c'est que quand je vais parler aux populations dernièrement j'ai fait une grosse étude de perception des risques du changement climatique et j'ai été interroger beaucoup de gens et si tu veux ils ne comprennent rien quand tu leur dis un scénario d'un degré et demi de gaz à effet de serre ils ne comprennent rien et je me suis amusée à être une personne lambda qui tape sur internet sur google et qui essaye de lire et je me suis rendu compte t'avais quasiment aucune explication et le problème c'est que notre cerveau quand il comprend un degré et demi il comprend que c'est rien parce que c'est même pas le mot degré il n'a même pas de S il n'a même pas de S tellement il n'est pas au pluriel c'est 1,5 tu vois et donc en fait les gens ne comprennent pas ils se disent bah oui c'est pas mal finalement moi j'aime bien je vis à Paris ou dans le nord un degré de plus c'est sympa finalement j'habite pas en Méditerranée mais finalement c'est plus sympa en Picardie tu vois et en fait le problème c'est que les gens ne comprennent pas et tout le monde reste là-dessus tout le monde est en train de faire peur aux populations en disant c'est terrible il y a un scénario d'un degré et demi on va arriver à 1,8 là à 2 degrés là et à la fin du siècle 5, 6, 7 degrés et les gens ils te regardent ils disent ah ok mais le référentiel que tu donnes dans le cerveau des gens n'est pas compréhensible puisque c'est un référentiel scientifique c'est exactement comme à l'époque les gens disaient il est tombé 40 millimètres d'eau mais 40 millimètres ça veut rien dire aux gens tu vois ou alors il est tombé 250 millimètres d'eau moi j'essayais de raconter bah moi ça a fait sourire certains sur France Info dernièrement je leur ai dit il est tombé une baignoire par mètre carré voilà pour que vous compreniez mais il faut utiliser des termes simples en fait tu vois il faut montrons-les montrons si tu veux une image de l'augmentation des températures mondiales avec derrière tu vois une belle visualisation qui nous permet de comprendre qu'effectivement on est dans un réchauffement global planétaire mais n'utilisons pas des termes qui sont réservés qu'aux scientifiques parce que les gens ne comprennent pas et en plus le pire c'est que tu as les super spécialistes de l'énergie et donc ils te parlent en mégawatts alors là ouais mais alors tu sais t'as plein de spécialistes partout mais tu perds les populations et les populations ne savent plus du tout quoi faire alors elles ont essayé plus ou moins de trier leurs déchets bon c'est compliqué mais ils y arrivent elles ont peur derrière parce qu'on nous dit que notre avenir va être terrible que derrière c'est même pas les générations d'après c'est notre génération et en fin de compte quelle solution et tu vois moi je pense que de manière très pragmatique une des solutions c'est notre assiette et en fait si on arrive réellement à changer notre manière de manger si on fait manger des fruits et des légumes aux gens on sauve la planète je sais pas comment le dire et bio tu vois on sauve la planète on sauve les ressources et derrière on recrée un cycle de l'eau et donc on élimine si tu veux ce gaz à effet de serre qui est l'eau qui est beaucoup trop actuellement au niveau atmosphérique on le recapte parce que derrière on met du végétal etc etc et ça on l'oublie on a l'impression qu'il n'y a que le carbone et l'énergie tu vois voilà merci pour cette c'est intéressant je voulais vraiment avoir ton point de vue là dessus puisqu'on n'en parle pas finalement on ne se laisse pas beaucoup de temps pour parler de ça avec la plupart des invités et finalement je pense que beaucoup partagent un peu la même expérience pour finir est-ce que tu as deux livres qui te viennent en tête comme ça que tu recommanderais à tout le monde de lire sur ce sujet ou pas du tout il y a celui que je suis en train d'écrire mais il n'est pas fini donc on va attendre un peu écoute j'ai beaucoup aimé le bug humain de Sébastien Colleur parce que je trouve ça intéressant parce qu'en fait il montre comment en fin de compte on est complètement soumis à notre cerveau et ça moi je suis convaincue que la plupart de nos solutions sont dans notre cerveau et dans notre perception des choses et en fait je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il déroule cette information dans le bug humain j'avais invité Thibaut Christinger sur ce sujet que je t'ai invité à écouter c'est pas fait ok mais vraiment pour moi ça c'est assez intéressant parce que ça montre une autre focale après il y a les livres il y a plusieurs livres alors je te retrouverai je crois que c'est Daniel Jimmer sur la question des eaux virtuelles qui est passionnant parce que là je l'ai évoqué rapidement mais derrière il te donne vraiment tous les détails de la manière dont on considère cette eau virtuelle et pour moi quand on fait une empreinte carbone on devrait demain faire une empreinte eau et si les villes veulent s'appuyer là-dessus on devrait s'appuyer sur ces tenants et les aboutissants et c'est un des livres qui est pour moi les plus aboutis sur cette question et un roman ton roman préféré celui que tu me conseilles de lire écoute je lis très peu de romans d'accord mais je vais te dire un truc parce que je suis à l'étranger actuellement et j'avais besoin de me changer un peu mes idées et ma tête et en me baladant j'ai vu une petite bibliothèque et il y avait un petit bout en français et des bouquins qui te mettaient à disposition et en fait j'ai lu Célestine Dubac de 1, 2, 3 ça va me revenir je n'ai que son nom oui de Tatiana Doronet et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un vrai roman il est hyper léger à lire hyper simple en réalité quand tu vas à la fin du roman tu te rends compte qu'elle l'a écrit il y a très longtemps et qu'elle l'a retrouvé par hasard un truc qu'elle avait écrit il y a peut-être 25 ans tu vois et en fait ce roman il est intéressant parce qu'il vient te raconter l'histoire d'un jeune homme qui va se lier d'amitié dans le 6ème arrondissement vers la rue Dubac avec une SDF et dans un moment où on est dans une phase un peu d'humanité et d'inhumanité et qu'on ne se pose plus vraiment de questions ça te met dans la tête de la manière dont on peut penser une SDF de ce qu'a été sa vie avant qu'elle arrive dans la rue des blessures qu'elle a eues de la manière dont elle a été détruite et qu'est-ce qui l'a construit en fait et en fait on a tendance à passer à côté des SDF finalement tu vois en les regardant comme un peu un déchet de l'humanité souvent et sans même plus y prendre enfin voilà sans même plus les voir exister et je trouve que dans cette question on parle de la question des migrants on parle de la question de l'humain je crois qu'on parle avant tout de l'humain et on est tous sur cette planète des humains et j'ai aimé la manière ça m'a fait rire ça m'a changé les idées l'espace de 2-3 jours je vois je l'ai lu très rapidement mais j'ai trouvé ça voilà ça faisait du bien de remettre un peu d'humanité dans tout ça voilà merci pour cette conclusion merci Emma merci à bientôt voilà c'est déjà fini merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous voulez continuer la conversation je vous invite à vous abonner à la newsletter et surtout à aller sur le site du podcast seismic.fr pour savoir comment rejoindre la communauté naissante de seismic donc sur un serveur qui s'appelle Discord qui est une sorte de réseau social mais qui n'appartient pas ni à Facebook ni à d'autres de ce type là et sur lesquels on peut discuter librement déjà plusieurs centaines donc vous pouvez nous rejoindre c'est gratuit et il y a un accès spécial avec un peu plus de contenu pour les donateurs qui me soutiennent sur Patreon ce que vous pouvez faire aussi si le podcast vous plaît et puis tout simplement pour soutenir le projet comme d'habitude c'est ce que je recommande maintenant à la fin de chaque épisode parlez-en autour de vous mettez une note ou un commentaire sur les réseaux sociaux sur Apple Podcast c'est ce qui permet d'être bien référencé et puis dites-moi ce que vous en avez pensé sur les commentaires sur YouTube ou ailleurs ou même par email j'essaie de répondre le plus possible merci beaucoup à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer c'est ce que vous en avez pensé c'est ce que vous en avez pensé